Donc, nous allons écouter Mademoiselle Zena Pivi, mais bien avant cela, malgré que les Guinéens ont accepté le sort, les Guinéens, la Guinée et les Guinéens ont accepté le sort, sinon, comment comprendre, je me reprends, vous n'avez que votre salaire, vous perdez vos primes, aujourd'hui, il y a un monsieur qui décide de démembrer l'armée, les gens sont là, l'armée avait toutes les primes, les gens sont d'accord, on réactualise les contrats miniers, parce que les contrats miniers donnaient un avantage au Guinéens, un contrat minier de 20 milliards, devant vous, on réactualise, le contrat passe de 20 milliards à 15 milliards, personne n'est venu demander où se trouvent les autres 5 milliards, parce que ce n'est pas un avantage, et quel est l'argument qu'on vous pose, que l'autre contrat n'a pas été bien ficellé, on réintroduit certaines compagnies qui n'ont pas été choisies, parce que c'était un appel d'offres, personne ne bouge, personne ne réagit, on signe un contrat avec la CEDEAO pour 24 mois de transition, et qu'est-ce qu'on constate ? Jusqu'à là, nous sommes comme ça, là, 6 mois des élections, il n'y a pas de recensement, il n'y a rien, on ne parle même pas de ça, on ne fait qu'un mité, censé le gouvernement, nommé, renvoyé, de scandale en scandale, vous avez vu ce qui s'est passé à la frontière Bissau-Guinéen, on saisit quand même de 3 tonnes de cocaïne, c'était la nuit, entre la Guinée et la Guinée-Bissau, 3 tonnes de cocaïne, voilà le pays, personne ne réagit, les gens ont accepté, qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Personne ne viendra pleurer à la place de ce monde, les gens ont accepté, nous acceptons, nous parlons de la Guinée, quand vous me voyez comme ça, là, depuis combien d'heures, moi je ne parle pas de la politique, c'est pas mal de la politique, on dit un citerne en feu à Sophouria, va de mal en mal, si ce n'est pas le dépôt qui est en feu, c'est une maison qui est en feu, ou bien un centre commercial en feu, voilà, on prend un, on saisit des 3 tonnes de cocaïne à la frontière, c'est-à-dire tous les jours, son problème, tous les jours son problème, chaque jour a son problème en Guinée, chaque jour, téléo, télénale son problème, et Dieu nous avait épargné de ça, voilà, l'épouse de l'ex-épouse de Claude Pivy, qui n'a rien à voir avec Claude Pivy, selon les agents judiciaires, ceux qui connaissent la justice, ceux qui ont la bonne compréhension de la justice, Il partait que si ton papa faute, tu ne dois pas répondre à la place de ton papa. Il paraîtrait que ça c'est la loi de la justice. C'est-à-dire, les crimes commis par tes parents ne sont pas que crimes. Aujourd'hui, qui est en prison aujourd'hui? C'est l'ex-épouse qui n'est plus mariée à Claude Pivy, qui se trouve en prison. Malade, souffrante. Son ex-épouse qui se trouve à la maison centrale. Souffrante. C'est sa femme qui est en train de payer. On demande à sa femme de dire là où est Claude Pivy. Elle ne sait pas là où est Claude Pivy. Claude Pivy, ce n'est pas Claude Pivy, une personne qui avait préparé son départ dans la maison centrale. C'est un homme, un garçon solide qui avait promis à cause de l'injustice, à cause de l'allure du jugement. Ce qu'il a vu là, il a vu de l'injustice dedans. Il a dit non, ça là, moi je viens chercher mon père. Lorsque ce sera correct, juste, je peux ramener mon père. Mais ce que je vois, c'est-à-dire ce qui se passe actuellement là, aujourd'hui là, aujourd'hui, c'est inacceptable. Merci beaucoup frère LASIC. Les enfants ne sont pas tributaires de l'ébouche. C'est ça. On prend son épouse, on met en prison. La femme est malade, elle souffre de passion. Dis-nous, c'est tout ton mari. Elle ne sait pas. Et puis c'est un ex. C'est son ex-épouse. J'ai les images de le mariage ici, là. Voilà. Merci Léo, démocratie. Voilà, ceux qui connaissent bien les trucs judiciaires, là, sont en train de nous expliquer. Est-ce que vous comprenez ? Donc, tout ce temps, je vais faire passer sa fille. Vous allez écouter sa fille. Je vais l'appeler. Elle va intervenir en direct. Les responsabilités pénales. Là, on dit la responsabilité pénale est individuelle. Merci beaucoup, frère Alblay Kourou. La responsabilité pénale est individuelle. Tu ne peux pas prendre la responsabilité de ce que ton père a commis. Ou bien, toi, épouse, tu peux pas être responsable de ce que ton mari a fait. Non. La pauvre est en prison. Elle souffre. Elle est malade. La pauvre est aujourd'hui. La pauvre, si vous voyez cette dame aujourd'hui. Cette jolie dame est à la maison centrale. Et puis, ce qui est marrant et ce qui est regrettable, elle n'a pas droit à un avocat. Elle n'a droit à rien. C'est-à-dire qu'on garde cette dame là-bas. Tant qu'elle ne dit pas où se trouve son mari, elle n'a pas droit à un avocat. Frère Auriba, merci beaucoup. Quel pays. Quel pays. Si là, Bill Gates, vous avez vu. Si là, Bill Gates est libéré. Mais non, Mamadi Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya à la justice. Laissez tomber. Mbala Franja, arrêtez d'accuser les uns et les autres. C'est Mamadi Doumbouya à la justice. Quand une décision est prise, on dit aller demander à Doumbouya. Non, il ne sort pas. Charouette a passé par l'aéroport pour aller. Charouette est passé par l'aéroport pour aller. Le document qui était avec Charouette, le document a été signé par Mamadi Doumbouya. Et puis, il est parti. Et qui on arrête, c'est Aji Lokin qu'on arrête au Sénégal. Pour diffamation et patati patata. Aujourd'hui, l'autorité dit qu'ils sont intéressés pour le cas d'Aji. Il a fallu amnistie internationale, M. Gassama et autres, qui sont levés. Attention. La plainte n'est pas liée au gouvernement guiné. Et quel gouvernement d'ailleurs ? Une gêne militaire, une gêne criminelle. Ils l'ont bien précisé, ils l'ont fait savoir à la justice sénégalaise. En aucun cas que cette gêne peut dire qu'ils sont intéressés par le dossier de Sida Aji Lokin. En aucun cas. Si la population a accepté son son, ce n'est pas ce qui l'intéresse. La pauvre femme est à la maison centrale parce que son mari a indifférent avec Doumbouya. C'est tout. Écoutons sa fille. J'appelle sa fille, nous allons l'écouter. Elle s'appelle Zéna. Zéna Pivi. Oh, ok. Excuse-moi, je vais aider un peu. Le faux con yanké là, qu'on sort ici dans nos caméras, imbécile. Permettez-moi de l'appeler. Je vais l'appeler. Alors, bonjour Zéna Pivi. Comment vas-tu? Bonjour, monsieur Benito. Je vais bien. Voilà. Vous voulez que j'appelle par vidéo ? Bien, vous pouvez intervenir comme ça. Quand je viens de me réveiller, je peux intervenir comme ça. Ok, allez-y. Vous avez la parole. Vous avez plus de 600 personnes qui vous écoutent. Et plus de 40 personnes sur YouTube. Allez-y, s'il vous plaît. Voilà. Vous présentez. Vous commencez par vous présenter ou quoi, s'il vous plaît ? Ok, moi je m'appelle Pivi Zéna. Je suis l'un des filles du colonel Jean-Claude Pivi qui est pour le moment porté disparaît. Ok. Allez-y. Ok. Donc, j'aimerais m'exprimer concernant l'injustice dans ce procès. L'injustice dans ce procès est très fracquant et surtout inadmissible à supporter. Pas pour l'ordre les autres, mais pour nous, je m'ai demandé si le procès du 28 septembre a pour but de démasquer les coupables des massacres ou bien c'est le procès ordonné uniquement pour noyer la tête de l'ex-président de la transition Moussa Dhabi Skamra. Aujourd'hui, c'est cette question que moi, je me pose personnellement. Parce que je me demande comment un l'AQGI qui est à la base des massacres est surtout reconnu d'avoir tenté à finir la vie d'une personne et célébrée aujourd'hui en Guinée, acclamée en Guinée, remerciée par la justice sous les yeux impuissants des autres accusés. Je ne comprends pas comment cela est-il possible. Jusqu'à les médias se déplacent pour aller l'interviewer devant le président de la cour, c'est-à-dire une personne qui est accusée pour des crimes, il y a des médias qui se sont déplacés pour aller interviewer cette personne devant les autres accusés et puis jusqu'à quand on lui donne des cadeaux sous les yeux des autres accusés. Autant de Char White. Autant de Char White, je crois bien. Autant de Char White. Non, je parle même de Toltoumba hier qui a été interviewé par un journaliste qui lui donne des cadeaux. Ok, ok, ok. Oui. Maintenant, moi, qu'on se dise la vérité, monsieur, Mamadi Domboya et sa justice méritent aussi d'être jugés plus vite que possible pour éviter d'esquiver le pays dans une guerre civile. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, si nous d'autres, on s'en sort, on regarde un autre accusé, Toltoumba est là, elle est en prison comme un président de la République. On est en train de le rendre célèbre aujourd'hui sous nos yeux. Donc, moi, je pense que c'est mieux qu'il arrête même le procès. Mamadi Domboya n'a qu'à arrêter ce procès et en faire à Dadis ce qu'il en veut. S'il veut l'absorber, qu'il le fasse. Il s'assume. Il ne faut pas qu'il se cache derrière le procès du 28 septembre pour régler leur compte avec Moussa Dadis Kamara, pour régler leur compte avec la forêt. Car ils savent tous que Toltoumba est tombant sur la page et c'est passé au stade. Maintenant, la question que je me pose, pourquoi vouloir, coup de coup de plonger la tête des innocents dans le procès, tandis que les personnes qui ont commis des actes sont allergées, mais ils n'arrivent même pas. C'est-à-dire, ils n'arrivent même pas à lever le doigt. Quand je vois l'attitude du jeune homme qui m'a dit envers nos parents, je me dis que ce procès n'a pas été organisé pour rendre justice à l'invité. Mais plutôt un procès pour changer... Est-ce que je peux rajouter un mot là-bas par rapport à ce passage-là ? Non. Ok, je vous écoute, monsieur. Voilà, excuse-moi. À la base aussi, il y a nos frères forestiers, c'est-à-dire avocats, et certains ministres qui ont promis au président d'Adissa, de rentrer, que c'est pour laver le... J'en reviens, j'en reviens. Ok, merci. Allez-y, allez-y. Ok. Voilà. Maintenant, moi, aujourd'hui, je me dis que ce procès, c'est pour passer Amara et son papa, qui ont été, si vous vous rappelez bien, Amara et son papa ont été congoqués pour le détrouillement de fonds en tant que d'Adissa. Donc, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et son ami Amara ont organisé le procès du 28 septembre pour se venger de la forêt, pour se venger de nos sardis et de nos parents. C'est ça. Et beaucoup de nos parents aussi sont impliqués. Beaucoup de nos parents sont impliqués. Parce que, peut-être qu'on soit plus dit que ça, voyant l'allure de Mamadi Doumbouya, voyant le comportement et l'ambition de Mamadi Doumbouya, normalement, personne, aucun avocat ne devrait porter confiance à ce temps pour faire bénir Moussa Tadis Kamara devant la justice liée pour lui faire émulier. Parce que ce qui se passe au procès, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Il faut remarquer juste le comportement vindicatif du président de la cour contre nos parents. Il faut remarquer pour deviner, il faut juste remarquer son comportement pour deviner la justice, que la justice est téléguidée, la justice est commandée. C'est-à-dire, c'est lui qui est à la justice aujourd'hui comme président de la cour, au procurant, ils sont téléguidés. C'est-à-dire, si quelqu'un doit être condamné, si quelqu'un doit être émulié, le rôle vient d'abord à la présidence avant même que ça soit exécuté à la justice. Donc, il n'y a pas de justice en Guinée. Comment un accusé peut être favorisé ? Un accusé qui parle à la barre comme il veut, jusqu'à il y a des stylistes, il y a des grands stylistes qui travaillent pour habiller un accusé criminel, comme si c'était une star à célébrer. Aller jusqu'à lui léguer des différents plaies en prison. Je n'arrive pas à comprendre. Il faut que Mamanie arrête son mise en scène. Il faut qu'il arrête ça. Et avoue aux yeux du monde, c'est de reprendre à nos parents. Parce qu'il sait que ce n'est pas le problème de 28 septembre. Donc, il n'a qu'à arrêter le cinéma qu'il est en train de faire pour dire la vérité. Qu'est-ce qu'il repose réellement à nos parents ? S'il veut la tête de nos parents qui nous disent bien naturellement, c'est ça qu'on appelle un homme. tant qu'on est homme, on s'assume. On s'assume. Qui s'assume ? De toute façon, cet accusé est célébré à la barre. Ça reste à croire que toutes les preuves présentées par les témoignants contre nos parents ont été fastifiés, préparés, planifiés par la justice. Par la justice. Les vraies victimes ne sont pas présentes. Ils ne sont pas présentes là, au paro. Les vraies victimes ne sont pas présentes. Je le précise, je le précise. Je le précise encore, si tu le permets, l'ancien chef de la jeune, M. Kouba Konaté, si je me rappelle, très bien, avait bien précisé que pour l'intérêt de tout le monde, que pour que tout soit clair, pour ne pas qu'il y ait de favoritisme, pour ne pas qu'il y ait de privilèges, il préfère que tout le monde aille à la CPI, car arriver à la CPI, je pense que c'est mieux que chacun cherche son avocat et s'est défendant. C'est ce qui n'a pas été fait pour un premier cas. Pour un second cas, je le précise encore pour nos téléspectateurs ou même pour nos abonnés, quand on appelle ça, Toumba Yakite, Moussa Dadis et Marcel sont en confrontation. Maintenant, si vous voyez que moi, je ne parle pas du procès du 28 septembre, je vais à la base d'abord, je prends la base, parce que dès le départ, le procès a, le procès était très clair depuis le départ, comment j'ai vu la configuration. C'est mon avis, dès que je vis la configuration du procès, parce qu'avant d'aller au procès, il faut d'abord amener tous les responsables, supposés responsables, responsables de ce qui est arrivé au 28 septembre, parce que nous savons très bien que nous, nos cousines ont été tuées, nos soeurs ont été violées, nos tantes ont été violées, ça c'est la vérité, c'est indiscutable. Est-ce que vous comprenez ? Même ceux qui ont dissimulé les corps, ceux qui ont enterré les corps à Faba, doivent être présents avant qu'on ne commence le jugement. On devait réunir tout le monde avant qu'on ne commence le jugement. C'est là-bas où ça raté. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui manquent à là-bas. Allez-y. Monsieur Benito, oui. Voilà. Maintenant, les personnes même qui ont caché les corps et certaines victimes, c'est ça que je dis, ces personnes ne sont pas pour le moment présents. Les êtres qui sont présents à la justice actuellement, une partie des personnes qui sont sous le charge de l'État actuellement et une partie que l'État veut émuler. Donc, c'est les deux parties qui sont actuellement au procès. Si tu remarques bien, ce procès nous montre que c'est les assassins qui sont protégés à Guinée. Aujourd'hui, par exemple, nous autres, notre père est porté disparu. Mais c'est le corona qui est le pivé. Exactement. Notre papa est porté disparu. nos petits frères innocents qui ne sont ni dans l'armée ni dans la politique. Des simples élèves sont enfermés juste parce que notre père est porté disparu. Et pourtant, Androa Pénard, la responsabilité pénale ne peut être retenue qu'à l'encontre de l'individu qui a personnellement commis l'infraction. C'est ça qu'on a perdu le principe des responsabilités personnelles. Voilà. Mais s'il te plaît, attends, s'il te plaît. Excusez-moi, donc si la responsabilité pénale est individuelle, pourquoi nos petits frères se retrouvent enfermés aujourd'hui ? Ils sont en prison jusque-là ? Oui, mon petit frère direct. C'est un enfant qui est né dans l'armée qui ne connaît qu'il était ou sur le jour qu'ils ont parti les prendre. Donc si la responsabilité pénale est individuelle, pourquoi nos petits frères se retrouvent enfermés ? Pourquoi ? Mamadi doit libérer nos frères et nous dire où se trouve notre père. Ça fait des mois, aucune offerte de notre père. Vous n'avez pas son information ? Vous n'avez pas là où se trouve votre père ? On n'a pas d'informations sur lui. On n'a pas d'informations. Il n'a appelé personne. Il n'a écrit à personne. Tous ces numéros qu'on connaît, rien ne passe. Ah bon ? Tous ces numéros, rien ne passe. Maintenant, c'est que nous, on souhaite, mon père m'a dit « Mamanji Doumbouya, libère nos frères et nous dire où se trouve notre père. » On ne sait pas où Mamadi envoyait notre père. Nous vivons aujourd'hui dans la peur et l'individu car on ne comprend pas le film que Mamadi est en train de jouer avec nous. Tout ce qu'on lui demande tant que rien n'arrive à notre père et nos petits frères. Parce que ce qu'il est en train de faire c'est que Mamanji Doumbouya n'a aucun droit de juger des individus sous prétexte qu'ils ont commis le crime car lui-même est en train de réparer un crime du passé en commettant des crimes du présent. Oui, je vous écoute. Zéna, s'il vous plaît, je peux te demander pour nos auditeurs, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que vous avez pris un avocat pour vos frères ? On n'a pas pris un avocat pour le moment. Pourquoi ? Parce que moi-même qui vous parle comme ça, je suis un peu loin de la Guinée. Les autres qui restent à la maison ce sont des enfants. Mes frères du ciel ce sont des enfants. Voilà. C'est-à-dire ils ne peuvent rien faire. Rien du tout. Voilà. Actuellement, nous sommes propres et occupés par la sorte de notre papa. On ne sait pas où il est. Il ne nous a pas appelés. On ne connaît rien sur lui actuellement de sa situation géographique. Donc, on ne peut même pas d'abord s'occuper des frères sachant que le papa est porté disparu. On ne sait pas réellement ce qu'il traverse. Ok. Donc, comme on a dit de bouillard nous disent où se trouve notre père ou qui nous montre preuves visibles et courir qui ne prouve rien que notre père s'est évalé. Parce que toutes les vidéos de façon qu'on ne montre qu'aucun d'entre n'identifie notre père ou l'un de nos frères se s'appelle en prison avec le papa. Voilà. Donc, moi, je mets les limites là. Ce procès, il doit mettre en fin de la société. Attends, une dernière question, s'il te plaît. parce que ce n'est pas un procès pour les victimes du 28 septembre. C'est un procès de règlement du compte. Donc, s'il veut régler ses comptes avec nos parents, qu'il règle directement qu'il s'assume qu'il soit homme. Même si, parfois, j'ai l'impression qu'il consomme des suivants qui le font, faire des choses que lui-même il ne réfléchit pas avant de le faire. Donc, qu'il s'assoie, qu'il arrête de fumer, qu'il s'assoie, il réfléchit pour prendre sa décision, qu'il libère nos parents. S'il veut régler son compte avec qui qu'il se sent parmi eux qui s'assume, qu'il dise à la personne réellement, je ne peux pas te libérer parce que j'ai ça contre toi ou bien j'ai ça contre ta communauté. C'est ça qui est digne. Est-ce que ce que ça est en train de le faire, ce n'est pas du tout digne? Oui, ça c'est vrai. Une deuxième question, s'il te plaît. Il y a une dame qui vit aux Etats-Unis, une Vaurienne. Je le dis d'abord, une dame qui s'appelle Doussou Kondé. Doussou Kondé avait dit publiquement devant tout le monde ici que selon les informations qu'elle a reçues, le colonel Clown Pivissé est dans la région de Conakry. Est-ce que ça c'est vrai? Maintenant, moi je me pose cette question. C'est que d'un moment je ne la connais pas. Mais je me pose la question comment notre papa peut-être être bien portante à Conakry sans que nous, ses enfants, sans que ses parents nous chassent. C'est elle qui n'est pas hors du Conakry qui arrive à le savoir. Elle est qui pour savoir ça? Tu sais, il faut qu'on arrive sur son arrêt d'écouter ces Etats-Unis-là. C'est des personnes. Merci. tout ce qu'ils ont en train de faire c'est la démarche c'est la démarche c'est la démarche c'est la démarche c'est pas de la réalité. Nous, on n'a pas vu notre papa on n'a pas parlé avec lui depuis le jour de son fameux évasion soit-il son évasion on n'a pas parlé d'abord avec lui. Voilà. Et personne aucun membre de la famille n'a pu d'abord communiquer avec lui. Donc on a dit qu'il trouve solution et qu'il trouve comment c'est-à-dire qu'il trouve quelque chose à nous dire concernant notre papa pour ne pas que les choses se dégénèrent autrement parce que parfois il peut nous voir aussi comme ça des enfants des femmes peut-être ils se disent qu'on ne peut rien faire mais parfois c'est que certains hommes ne peuvent pas faire voilà donc qu'ils se préparent parce qu'il est en train de kidnapper nos parents comme ça nos petits frères et si on peut dire même chose avec ses enfants il a beaucoup d'enfants donc tout ce qu'il est en train qu'il fait il ne faut pas qu'il se dise qu'il est reproduisé il ne faut pas qu'il se dise qu'il est là oui il est intouchable c'est-à-dire peut-être c'est une méchante de s'y garder non la présidence je veux dire que la présidence n'est pas gardée il n'est pas en sécurité là où il est ses enfants ne sont pas aussi en sécurité parce que d'un moment à l'autre c'est qu'il a besoin de faire notre père c'est qu'il a besoin de faire nos petits frères on peut faire grand chose à ses enfants il ne faut pas qu'il se couche un jour et se réveiller et puis sans trouver sa parole auprès de lui c'est le bon moment pour lui de libérer nos parents et de nous dire où se trouve notre papa merci beaucoup une dernière question je sais qu'une dernière question j'ai peur d'une chose j'ai eu une conversation avec un frère qui a posé la même question que tu viens d'évoquer tout de suite parce qu'il m'a dit comme ça il dit Benito dans tout ce que les arts racontent Pivi est là Pivi a quitté le pays Pivi est ici Pivi est par là il est parti par là mais est-ce que est-ce que excuse-moi si je le dis comme ça excuse-moi très fort parce que c'est ton papa c'est ta famille c'est très dur de voir des étudiants un élève se retrouver en prison parce que son papa s'est évadé aujourd'hui qui les donne à manger on ne sait pas d'ailleurs moi on m'a fait savoir que l'ex-épouse de ton papa n'a ni droit à un avocat on m'a dit qu'elle n'a ni droit à un avocat tant qu'elle ne dit pas où se trouve son mari et pourtant c'est son ex-mari elle avait refait sa vie on m'a fait comprendre qu'elle avait refait sa vie ailleurs voilà Claude Pivi était son ex-époux mais aujourd'hui elle paie le prix de l'évasion de Pivi comme tes frères de l'air surtout celui qui vient après toi il est simple étudiant simple élève on est parti le trouver coucher on l'a pris et les enfants qui restent à la maison sont 3, 4 comme ça des petits ce sont des petits je vous dis ça c'est robité ce sont des enfants ils n'ont laissé ça je le précise cher abonné il n'y a que des enfants qui se restent à la maison tous ceux qui sont un peu âgés là on les a tous ramassés et envoyés en prison tous en prison donc voilà ce que le monsieur m'a dit et puis c'est quelqu'un il n'y a pas de moindre il dit Benito est-ce que si est-ce que si je te dis c'est probable on tuer Claude Pivi et son fils et faire croire toujours aux gens qu'ils se sont évadés parce que ce que tu dis là c'est inquiétant dire qu'aujourd'hui personne parmi vous n'a pu communiquer avec votre papa personne n'a pu communiquer avec vos parents qui sont en prison c'est inquiétant et c'est ce que le frère là m'a dit voilà c'est ce que le frère là m'a dit il dit je crains parce que Mamadi est capable de pire Mamadi est capable de tout Mamadi est capable de tout il peut faire assassiner le père et l'enfant faire croire aux gens qui se sont évadés ils sont partis oui c'est ce que le frère là m'a dit il dit en tout cas monsieur Benito nous on vous suit mais je voudrais que vous preniez ça en compte vous gardiez avec vous parce que c'est un truc militaire ce sont des soldats ce sont des guerriers ils peuvent s'entretier et puis faire croire aux gens que les gens là-haut pour ne pas faire révolter la forêt la forêt donc et maintenant quelle est la question voilà la question je voudrais savoir parce qu'il y a d'autres officiers supérieurs Thomas d'autres officiers supérieurs Thomas qui ont été arrêtés sous prétexte qui sont en collaboration avec Claude Pivy c'est à dire le colonel qui était de la Marie il y a un autre colonel qui a été pris à la frontière comment on l'appelle à la frontière en partant vers le Libéria voilà qui a été arrêté je ne sais pas si vous avez une information par rapport à cette situation il y a aussi nous avons appris ici que ça c'est l'état même qui l'avait dit que Claude Pivy s'est rendu c'est son ancien fétichère le fétichère au village à Zérecourt quelque part là-bas ou après deux nous avons vu que toute l'armée guinéenne qui s'est trouvée à Zérecourt avait débarqué pour prendre le vieux et le vieux jusqu'à là le vieux est en prison à Zérecourt ils ont enlevé ses fenêtres portes ils ont envoyé tout donc est-ce que vous pouvez nous confirmer ça là ici si c'est possible au cas contraire il n'y a pas de problème si c'est possible que notre papa soit en vie votre papa votre papa soit en relation avec ses officiers Thomas et qu'il s'est rendu qu'il s'est rendu au village là-bas c'est son fétichère parce que nous on ne connait pas son fétichère là pour commencer d'abord votre papa n'a pas un fétichère lui il a été protégé par son créateur merci pour dire que s'il parle avec les gens je ne peux pas répondre à cette question parce que quelqu'un qui n'a pas parlé d'abord avec moi qui a sa fille est-ce que je peux te témoigner pour dire qu'il parle avec quelqu'un d'autre voilà donc je peux dire que ces personnes qui ont été enfermées incarcérées parce qu'ils parlent avec le vieux c'est que ces personnes sont en train de suivre l'injustice de on m'a dit d'oubri comme d'habitude voilà maintenant la troisième la troisième question dire que est-ce qu'il peut être en vie ou bien quoi pour le moment nous on ne peut pas répondre à cette question d'accord mais tout ce que moi j'ai à dire à maman dit que rien ne doit arriver à notre papa parce que si quelque chose arrive ou bien quelque chose arrive à l'un de nos petits frères ça va être autre chose je sais peut-être si mon papa est avec lui il peut faire tout peut-être l'emprisonner mais il ne peut pas oser il n'a pas c'est-à-dire il n'a pas cette force il ne peut pas oser de se lever lui faire du mal c'est-à-dire il ne peut pas faire ça donc parce que s'il le fait c'est la même chose qu'il n'a pas aussi ça il le sait voilà il le sait très bien si quelque chose demain on a preuve pour dire pour comprimer il n'y a pas d'autres questions non il n'y en a pas vous pouvez conclure vous pouvez conclure ok il n'y a pas de problème donc c'est ce que je dis comme conclusion est que mon mari Dombé avant qu'on nous a dit à être en contact avec notre papa libérer nos petits frères libérer la maman en prison elle n'a rien à voir dans tout son ennemi avocat ni dans l'armée c'est une pote maman qui a aimé notre papa sans condition ni rien donc qu'il arrive à libérer la maman qui rentre à la maison pour continuer ses activités merci il n'a rien à voir dans tout ce qui se passe le petit frère qui est dans leur maison c'est un enfant il n'est ni encore habillé il ne connaît rien dans la politique c'est un enfant tout ce qu'il connaît c'est aller à l'école revenir rentrer chez Kouchi qui laisse l'enfant rentrer à la maison si réellement le papa s'est évadé d'après eux mais ils n'ont qu'à le réchercher d'après eux ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont évadé cette phrase c'est-à-dire je ne comprends pas vous savez pourquoi ? parce que d'après eux qu'il n'y a pas un militaire en Guinée qui est plus fort que leur tomba il n'y a pas un militaire en Guinée c'est-à-dire qu'il peut arrêter tout le monde comment le plus fort peut être ici et puis le plus faible se débarrasse devant lui s'évadé sans laisser trace parce que d'après eux c'est qu'eux ils disent qu'ils sont allés juste comme ça d'après eux c'est l'homme c'est lui qui est le plus fort c'est lui qui prend le pouvoir donner aux gens voilà devant le général Toto il était le plus fort et personne n'ose de lui jusqu'à c'est lui qui a osé dire à lui là où tu es comme ça si réellement tout ça c'est vrai comment le plus faible là a pu se débarrasser sorti de la prison devant le plus fort donc c'est qu'ils disent comme ça que tout le monde est comme ça il est fort donc tout ça c'est un mensonge alors parce que si réellement il était si fort comme on le dit comment le plus faible peut se débarrasser peut quitter en prison devant lui donc il est complice alors il est complice oui donc il est complice d'après eux qui s'arrête les démagogies qui se passent là-bas voilà tout moi-même en personne moi je n'aime pas parler de ce type je sais pourquoi voilà une personne qui courait derrière le vu grand aujourd'hui ce dernier est payé par mois jusqu'à 300 millions de freins guinéens juste pour manquer du respect à les gens qu'il a à les gens que lui-même il appelait grand-père ce qui ce qui il prenait pour ne pas avoir l'argent pour aller soigner sa maman donc aujourd'hui il vient s'arrêter devant la barre pour moins qu'il reste à ses gens donc lui c'est une personne qui n'est pas reconnaissant une personne qui ne reconnaît pas ce qu'on a fait pour sa propre maman pour ne pas qu'elle meure cette personne ne mérite pas de confiance cette personne c'est-à-dire il n'a même pas sa place à la justice il devrait être condamné depuis longtemps si la Guinée était un pays de justice donc rien n'arrive à notre père c'est ça ce nom on dit à Mali Toubien monsieur vu que je dois sortir voilà je te remercie beaucoup on est ensemble du courage ok nous on ne peut que t'encourager et inchallah ça va aller merci beaucoup je salue je salue tes proches tes amis prends du courage on est ensemble ok merci merci beaucoup monsieur voilà 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 donc moi je n'ai rien à ajouter voilà toutes les histoires que vous avez entendues là toutes les histoires que vous avez entendues c'était la propre fille propre fille de Claude Pivy je n'ai pas vie voilà c'est une cousine à nous voilà donc elle a beaucoup de choses à nous dire mais vous avez compris qu'ils n'ont jamais contacté les papas ils n'ont jamais parlé avec les vieux vous avez entendu la fameuse douceau ici douceau ici monsieur quand il m'a dit personne n'a dit ça ici voilà et si vous continuez à manquer de respect aux gens sur nos pages là je vais vous bloquer puis c'est terminé voilà vous pouvez voilà donc ce que je voulais rajouter parce que mon sujet de ce soir c'était sur la maman la pauvre femme de Pivy c'est les maratres vous savez pour qu'elle a demandé de laisser la pauvre rentrer à la maison si on vous explique réellement ce que la femme a fait pour Claude Pivy vous savez les premières épouses là nous n'allons pas rentrer dans l'état des premières femmes de nos papas les premières épouses de nos papas parce que les premières épouses de nos papas sont presque la poubelle voilà la poubelle c'est elle qui a tout commencé c'est elle qui fait tout c'est elle qui se bat c'est elle qui fait tout et souvent quand vous vérifiez les premières épouses de nos papas on ne bénéficie rien vers la fin pour la comment va-t-il vers la fin même si le papa prend une deuxième une troisième une quatrième femme allez-y voir cette première femme elle est dans sa maison elle est là on dirait qu'elle n'a jamais fait foyer on dirait même qu'elle est étrangère dans le foyer souvent même ça dit c'est elle même si on calcule c'est elle même qui a fait la maison dans laquelle les gens vivent là c'est elle qui a la base c'est tout elle a bien sûr elle a divorcé avec Pivi et puis à l'amiable à l'amiable elle s'est envoyée à l'amiable et ce qu'elle dit là par rapport à Tumba je vais rafficher la mémoire des êtres qui sont sur ma page elle a sa raison d'avoir les dents contre Tumba elle a sa raison d'avoir ses dents contre Tumba moi par exemple j'aime Tumba j'aime Tumba mais elle a sa raison ce qu'elle dit là vous pensez que c'est faux ou bien vous pensez que c'est pour eux il n'y a pas ce que il n'y a pas ce que Granko n'a pas fait pour Tumba il n'y en a pas si vous ne savez pas il n'y a pas ce que Granko n'a pas fait pour Tumba si vous voulez vous renseigner allez-y vous informer il y a eu palabres il y a eu cette situation de faire tout ce tableau on comprend ça mais si c'est en matière de bienfait il n'y a pas ce que Granko n'a pas fait pour Tumba ça c'est une réalité indiscutable c'est de ça il s'agit elle se base sur ça elle est dans ses raisons imaginez-vous cette mise en scène parce que d'autres disent des officiers militares disent puisque la fuite de Pivy c'est une mise en scène Pivy est un vieux Pivy n'est pas un vieux c'est sa fille qui vient de nous parler aucun membre de la famille n'est en contact avec le papa il n'a jamais appelé il n'a jamais fait signe alors je sais que le frère d'Adafanta c'est logique c'est normal vous pouvez aller convaincre si vous aime moi j'aime Tumba personnellement je l'aime beaucoup mais je je comprends aussi quand tu prends Tumba ce qu'on a fait Granko les Alphonse vous connaissez ce qui s'est passé entre les gens là c'était de l'amour c'était de l'union respect grand 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 c'est grand grand qui était avec entre eux là-bas c'est ça c'est ce qu'elle dit mais quand on monte c'est de l'amour d'autres sont là ils sont trop ethno c'est pas parce que Tumba est de nous là Tumba est de notre famille là qu'on ne peut pas aussi laisser les gens dire ce qu'elle a qu'ils ont raison de dire ce qu'elle a elle a raison regardez les marathres qui sont en prison est-ce que cette pauvre là c'est-à-dire cette femme là a divorcé avec Pivia il y a de cela plus de 6 ans cette pauvre là a refait sa vie avec un autre homme cette pauvre là n'était plus en contact avec Pivia quand Pivia a fui on est parti ramasser la pauvre et puis la mettre en prison et puis on dit que la pauvre là n'a pas droit à un avocat tant qu'elle ne dit pas là où est Pivia il dit mais si on n'est pas là où est Pivia Pivia et moi on n'est plus en contact voici mon téléphone vérifiez vérifiez mon téléphone ils ont pris tout ce qui tout ce qui est avec la dame là ils ont vérifié elle n'est pas en contact avec Pivia mais elle est toujours en prison on s'en va prendre son garçon qui est couché un élève on le met en prison ils sont tous en prison et puis qu'est-ce qui se passe on dit qu'ils n'ont pas droit à un avocat vous comprenez comprenez la fille elle a parfaitement raison on met les gens en prison on dit vous n'avez pas droit à un avocat même un assassin dans le monde entier a droit à un avocat un avocat et puis il faut voir l'avocat comment défendre bien sûr il a assassiné tout le monde sait qu'il a assassiné mais regardez cet avocat défendre cet avocat c'est comme si rien n'était d'accord elle nous a confirmé tout aujourd'hui Doussou Kone qui a entendu voilà elle nous charge de te dire qu'elle n'a pas besoin de rentrer dans un débat avec des personnes qui sont hors du pays eux qui sont membres de la famille là eux là qui sont membres de la famille de Pivi là qui sont membres de la famille de Pivi là ils n'ont pas les nouvelles de Pivi là toi qui es aux Etats-Unis ici là toi qui es assis ici là toi qui es installé dans ta petite maison ici hein ici là toi qui es assis ici là tu as toutes les informations concernant les papas donc ils te laissent avec ça voilà c'est une maman rencontre-toi là une maman la première épouse de Pivi là sa première épouse on appelle ça en Côte d'Ivoire la femme de galère la femme de galère de Pivi lorsque Pivi faisait il faisait le tournoi de boxe ici avec la salle annexe au stade 27 là c'était sa femme sa femme de galère c'est la femme là qui partait couper les fets là-bas pour venir les vendre c'est la femme là qui partait prendre les fets à 2m36 les fets les patates manioc là pour venir vendre puis la femme là qui faisait tout en ce temps là il était boxeur il n'était même pas que quelqu'un dans la vie c'est la femme là qui a fait ses premiers enfants c'est la femme là on a pris comme ça on a mis en prison et puis on dit qu'elle n'a pas droit à un avocat il faut ouvrir tes oreilles madame Dussou ou l'arrêt Dussou ou l'arrêt il tourne la calée et bien là non frère Ablai c'est la vérité voilà c'est la vérité c'est la vérité donc madame Dussou elle a parfaitement raison de s'inquiéter pour Pivi nous qui sommes nous qui sommes de Masanta Pivi est de Masanta vous savez les officiers supérieurs elle n'a pas voulu mettre un peu de parce que si les officiers supérieurs parce qu'aujourd'hui il y a plus de 5 officiers supérieurs Thomas qui sont en prison 5 officiers supérieurs Thomas qui sont en prison qui ne sont même pas liés à Claude Pivi mais parce qu'ils sont officiers supérieurs ils sont Thomas c'est Idi Amin qui les a mis en prison c'est pas ma idée Idi Amin les a mis en prison et pourtant le meilleur ami de Grancola c'est Saint-Alphonse Saint-Alphonse c'est le meilleur ami c'est le meilleur ami de Grancola ça Alphonse c'est certes dignité mais on est parti ramasser tous les officiers Thomas là on les a mis en prison allez-y voir la liste des délégations spéciales allez-y voir allez-y voir bon on ne rentre pas dans le débat ethnique moi je n'aime pas le débat ethnique sinon je ne sais pas ce que la forêt a fait à Mali Doubouya et pourtant ce sont nos frères qui ont chanté les Bernard Goumou et l'autre forêt qui étaient avec Jean-Marie Doré et puis aujourd'hui il n'a plus d'argent pour faire la campagne il était venu me répondre une fois en faisant un poste il est où aujourd'hui moi je ne rentre pas dans le débat c'est-à-dire l'ethnocentrisme l'ethnocentrisme je ne rentre pas dedans moi je ne rentre pas dedans je ne rentre pas dedans même si tu m'en vas sur ce terrain tu n'auras pas venu sur ce terrain-là si vous regardez les délégations spéciales allez-y voir les délégations spéciales regardez prenez les noms même en forêt allez-y voir les délégations spéciales en forêt sinon le vrai ami le vrai ami de Grancourt le monde d'entire c'est Saint-Alphonse 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 nous on voyait Saint-Alphonse PV pouvait accompagner Saint-Alphonse jusqu'à au niveau des rails au Califou SOS Saint-Alphonse n'est pas loin de là-bas devant les cours de deux maligniers qu'on fait deux cours face à face comme ça devant là-bas voilà la meilleure Saint-Alphonse puis il s'arrêtait au niveau des rails là-bas il causait un peu puis il continuait et puis Saint-Alphonse partait chez lui et puis c'était comme ça depuis mais Ambekov on se reprend le soir Inch'Allah portez-vous bien voilà vous allez comprendre le monde se limite à vos conneries quoi en supportant le CNRD le CNRD là a te fous ce qu'il y a CNRD merci voilà merci